Allô! Bonjour, bonjour! Bonjour tout le monde! C'est un nouveau décor que je vous offre aujourd'hui. Je ne suis pas dehors parce que j'ai un gros, gros maringouin dehors. J'ai mon mari qui fait du bruit avec la chaîne, ça, on l'entend. Je ne sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends très bien. J'ai décidé de vous faire ça en dedans. Puis on voit un petit peu, tu es en train de faire des rénovations à l'intérieur. Je n'ai pas fini de faire des dessins. Oui, en d'accord! Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, de réfléchir en fait, sur est-ce que vous vous sentez impuissant? Que ce soit dans la situation présente, ou que ce soit dans la vie en général, dans ce que vous vivez, dans des circonstances. Est-ce que vous vivez de l'impuissance? Salut Isabelle! Salut les divines! C'est le fun de voir ce monde-là! Est-ce que vous vous sentez impuissante? C'est la question d'aujourd'hui. Moi, j'ai vécu ça tellement longtemps, mon Dieu Seigneur! Puis je pense que s'il y a quelque chose de souffrant, c'est vraiment ça. C'est le fait de se sentir impuissant. Il y a quelqu'un qui m'écrivait et qui me disait, j'ai pas le choix. Ma mère est en foyer, je peux pas aller la voir, je peux pas. Puis moi, je suis consignée ici, j'ai pas le choix, je suis obligée de. À quelque part, on a toujours le choix. Mais je fais le choix d'écouter les consignes, je fais le choix de. J'ai fait un certain choix parce que je peux toujours me rebeller. J'ai le choix de me rebeller aussi. J'ai toujours ce choix-là. Mais face à quoi est-ce que je me sens impuissante? Est-ce que je me sens impuissante? Sur quoi j'ai prise? Parce que si vous vivez de l'impuissance, c'est que, bien souvent, l'impuissance, c'est qu'on a une vision comme ça et on voit pas vraiment toutes les possibilités. Et en plus, des fois, on va avoir du pouvoir sur ce qui se passe. On va avoir du pouvoir sur l'événement plutôt que d'avoir du pouvoir sur ma façon de réagir face à l'événement. Puis il est là, notre pouvoir, en fait. Comment je peux faire pour récupérer mon pouvoir? C'est de voir, bien, qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? Sur quoi j'ai du pouvoir? La réponse est toujours la même. J'ai du pouvoir sur moi. Que sur moi. Je peux prendre des décisions sur moi. J'ai 100% ce choix-là. C'est pas toujours agréable comme choix, mais c'est le choix qui va me convenir. On réfléchissait, on regardait, il y a plein de choses qui véhiculent, tu sais, à propos des vaccins, à propos de toutes sortes de choses. Est-ce qu'on embarque dans ça? Qui a raison? Qui a pas raison? Tu sais, sais-tu... Moi, sincèrement, là, je vis ça au jour le jour et je me dis, la seule chose qui est importante pour moi, c'est de vivre en harmonie avec mes valeurs, mes convictions, ne pas me renier, ne pas me renier pour quelque chose. Je suis pas portée à aller croire un, croire... Tu sais, il faut que je le sente. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bien pour moi? C'est ça qui est important, en fait. C'est-tu bon pour vous? Est-ce que ça va contribuer à votre mieux-être? Si la réponse est non, c'est comment est-ce que je peux faire pour que ça contribue à mon mieux-être? Pour que... J'ai toujours le choix de la façon que je vais réagir. J'ai toujours le choix à mes décisions en ce qui me concerne. En ce qui me concerne. Et moi, personnellement, l'impuissance, quand je vis de l'impuissance, je vais m'arrêter puis je vais regarder, je vais dire qu'est-ce que j'accepte pas? Qu'est-ce qui est là que je veux changer qui fait pas mon affaire? Qu'est-ce que ça vient brasser pour moi? Je vais m'arrêter pour regarder, avoir cette observation-là. parce que je sais que si je me sens impuissante, c'est parce que je veux changer quelque chose, mais probablement quelque chose qui est à l'extérieur parce que je veux pas que ça vienne brasser quelque chose en dedans de moi. C'est de renverser ça puis c'est de dire « Ouais, on peut aussi faire comme... Pourquoi ça me fatigue donc? Puis comment est-ce que ça pourrait devenir agréable pour moi? Puis comment je peux transformer ça? Qu'est-ce que je peux faire pour transformer ça? » Ça, j'ai toujours, toujours, toujours du pouvoir sur ça. Tu sais, j'en ai un autre qui m'écrivait qui s'emmerde, qui s'ennuie, qui sait pas quoi faire, il y a rien à faire, il y a juste à s'asseoir, regarder dehors, promener son chien. Occupez-vous, occupez-vous. Qu'est-ce que vous avez toujours voulu faire que vous vous êtes jamais permis de faire? C'est le temps. Tu sais, moi je trouve que c'est tellement fantastique ce temps-là c'est de dire « Wow, j'ai plus de temps que j'ai jamais eu. » Je me suis arrêtée, j'ai pris un vieux manteau, j'ai découpé dedans, j'ai écouté des vidéos, comment faire des mocassins, j'ai commencé à me fabriquer mes mocassins, à faire de la broderie, voir comment est-ce que, tu sais, je pourrais arranger ça. J'avais le goût de faire ça, tu sais, je fais des dessins, je m'amuse, je fais des bonhommes, je fais des choses que j'ai pas toujours le temps de faire, tu sais, que j'aime faire. « Amusez-vous! » Tu sais, il y a tellement de choses qui sont possibles d'être faites. Il y a des qui disent « Bien, moi, dans l'art, je suis pas bon. » Pourquoi t'es pas bon dans l'art? T'as un autre type d'art, t'as une façon de faire les choses qui est différente. Qu'est-ce qui t'attire le plus? Qu'est-ce que t'aimes le plus faire? Qu'est-ce que t'aurais le goût? Si tu t'empêchais pas, si tu te jugeais pas, si tu te critiquais pas. Tu sais, ce qui nous rend impuissants, en fait, c'est nous autres-mêmes. C'est moi-même. C'est moi qui décide si je peux, si je peux pas. Si c'est possible ou si c'est pas possible. Puis, à quelque part, tous ceux avant nous qui ont changé le monde, qui ont contribué à changer le monde, c'est ceux qui y ont cru, c'est ceux qui ont osé croire que c'est possible et ils ont juste mis les pas en avant, une détermination, puis ça a changé les choses. Fait que je pense que si on se change un être humain à la fois, c'est en dedans, c'est nous autres-mêmes. Le monde qu'on veut construire, ça commence là. Ça commence par moi. Fait que moi, si je veux que le monde soit en paix, faut que je sois en paix avec moi-même. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Qu'est-ce que ça va dire de ça, vous autres? On réfléchit, on discute, on fabule, on regarde. Qu'est-ce qui vous rend impuissant? Qu'est-ce qui vous fait vivre de l'impuissance? Observez. Puis, qu'est-ce qui fait que vous pourriez retrouver votre pouvoir? C'est toujours sur comment vous allez décider de réagir. Le bonheur, je le fabrique, ça vient de là. Ça ne viendra pas de l'extérieur. Ça va venir de moi. C'est à moi de décider de poser l'action en conséquence. C'est quelque chose que j'ai remarqué avec les années. c'est que plus je prenais soin de moi, plus j'allais acquérir un pouvoir sur moi. Je vais vous lire, il y a du monde qui me dit, oui, je me sens impuissante, j'ai hâte d'être dans un endroit relax, les bruits me dérangent parfois. Oui, mais tu te sens impuissante de quoi dans le fond, Fanny? T'es hâte dans un endroit relax. Est-ce que ça veut dire qu'où tu es, ce n'est pas un endroit relax? Et comment tu pourrais faire pour t'occuper de toi? Quel serait l'endroit qui pourrait être relax pour toi? C'est quoi ta définition du relax? Il n'y a pas un endroit dans ta maison, il n'y a pas un endroit dans ta cour, il n'y a pas un endroit dans ton quartier, il n'y a pas quelque part qui ferait que tu te sentirais bien. Si la réponse est non, bien peut-être que c'est le temps de te poser la question, est-ce que tu vis au bon endroit? Est-ce que c'est ça qui te convient? Est-ce que c'est ça qui est bon pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui est bon pour toi? C'est le temps de mettre ça par écrit, c'est le temps de mettre ça dans ton panneau de visualisation et d'aligner ton focus vers ça. C'est quoi je veux? Ça sert à ça dans le fond présentement le confinement, c'est de voir est-ce que je suis bien dans mon environnement? Est-ce que je suis bien où est-ce que je suis? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux dans ma vie ou si je ne suis pas à bonne place? Si je ne suis pas au bon endroit? Si je ne suis pas au bon endroit, j'ai des messages clairs, vers où je veux aller? Mettez ça clair, mettez ça clair, faites-le votre panneau de visualisation, vous allez voir, c'est sérieux, tu époses tes actions en conséquence après. Sylvie, Sylvie, tout est possible quand on a compris que c'est à nous de faire la job pour nous. Ouais, comme tu dis. Maudit que c'est facile de dire, tu me déranges, tu me navres, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ça tue de l'allure de ça? On parlait de la critique hier, du jugement, c'est en plein ça finalement. Ça, c'est de l'impuissance, la critique, le jugement, c'est de l'impuissance, c'est de garrocher mon pouvoir, le timpouf, je garroche ça dans les mains de l'autre. Si je veux que ça change pour moi, il faut que je le change à l'intérieur de moi. Il faut que j'aille chercher ce qui me convient moi. Il faut que je me fasse du bien. Hein? Why not? Il faut apprendre à faire ça. On n'a pas appris à faire ça. On a appris à courir, on a appris à servir. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point, en tout cas moi, ça me fait ça. Je ne suis pas pour vous autres. Moi, j'ai l'impression d'avoir été un peu en esclavage de ce mode de vie. Mais trop au boulot, dodo, il faut absolument courir pour travailler de rien, de l'argent, pour acquérir des choses. Puis finalement, on est dans des choses puis on n'est même pas ce qu'on veut. On ne fait même pas ce qu'on veut. Ça me fait penser à l'histoire du pêcheur. Tu sais, tu avais le petit pêcheur avec sa barque qui allait pêcher tous les jours, qui était pauvre, qui n'avait pas grand-chose, mais qui avait tout ce qu'il avait besoin dans le fond. Parce qu'il y avait sa petite cabane, il y avait sa petite chaloupe, il y allait pêcher, il y avait du poisson en masse, il revenait, il mangeait, puis tout ça. Puis il y a l'homme de la ville qui était arrivé puis qui disait « Pourquoi tu ne t'achètes pas le plus gros bateau? Tu pourrais pêcher plus de poissons, tu pourrais faire plus d'argent, tu pourrais acquérir plus de choses. » Alors qu'il dit « Pourquoi je ferais ça? Parce que tu aurais plus d'affaires. » Oui, mais il dit « Si je m'achète un plus gros bateau, ça va me coûter plus cher. Je vais être obligée de pêcher plus de poissons. Ça va me prendre plus de temps. Je vais avoir moins de temps à passer avec ma famille. Puis en fait, ça va être pour accumuler qu'éventuellement, je vais pouvoir avoir du temps pour passer du temps. Mais je l'ai déjà, le temps pour passer avec ma famille présentement et j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai suffisamment pour manger. » Tu sais, c'est cet esprit de mentalité-là qu'on a développé. Pas pourquoi. Mais en tout cas, on dirait qu'on s'est laissé aller là-dedans. Et pourquoi devrait-on... Attends, moi, je vais commencer à oublier. Il y en a bien qui écrivent des choses. Et pourquoi on devrait nous apprendre? Apprendre quoi? Nous apprendre? Apprendre soin de nous? Je ne comprends pas ta question, Ludivine. Je me suis sentie parfois frustrée de ne pas être au service des autres car je... Je n'ai de... Demande d'accompagnement. Deux minutes. Je ne suis pas capable de voir plus. Ah oui, finalement, j'ai mis à profit ce temps pour me recentrer, m'ausculter et voir ce que je devais changer en moi et ma business. Oui, Ludivine, c'est le travail d'une vie d'apprendre ça. Oui, exactement. Puis là, présentement, le fait d'être obligé de tout le monde, bien, obligé. Le fait qu'on a décidé tout le monde de coopérer et de se mettre en confinement parce que ça reste un choix. Ça nous a été demandé, on a décidé d'obéir. Point à la ligne. C'est ça. Moi, je l'ai fait parce que je trouve que ça me convient. Je trouve que je trouve ça fantastique ce qui se passe présentement. Plein de prises de conscience, plein de choses que j'ai le temps de faire, plein de... C'est fantastique ce qui se passe présentement. J'espère vraiment que quand on va sortir de là, que ce ne sera plus comme avant, justement. J'espère justement que les choses vont changer, que les mentalités vont changer. Et pour ça, je pense que ça commence par soi. Ça commence par moi. Moi, je le rêve comment, cette vie-là? Je le vois comment, ce futur-là, pour moi, pour nous, comment est-ce qu'on vit ça? C'est ensemble qu'il faut décider ça. C'est à nous autres de le faire. C'est à nous autres de décider ça. Puis, c'est beau de le rêver, mais il faut poser le geste aujourd'hui pour ça. Et je pense que ça commence par voir à l'intérieur qu'est-ce que j'ai vraiment besoin. Puis, comment je peux trouver ce pouvoir-là? Et le pouvoir, on a tellement ce pouvoir. On a 100% du pouvoir, mais on ne l'utilise pas. On donne ce pouvoir-là à l'autre. C'est pour ça qu'on se sent impuissant. Parce qu'en fait, on ne devrait même pas vivre aucune impuissance. Chacun est libre de soi. On a tous ce libre arbitre-là. Mais c'est quoi la décision que je prends pour moi? Puis, ne rien faire, c'est un choix aussi. Ne rien décider, c'est un choix aussi. C'est décider de laisser le choix à l'autre. Ça, c'est à réfléchir. C'est à réfléchir. C'est juste ça que je veux qu'on fasse de ces temps-ci. C'est de réfléchir. Réfléchissons à qu'est-ce qu'on veut faire? Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut bâtir? Ah, ici, il y a des prises de conscience, mais il faut le poser. Voilà. Tu viens de le dire. Je vais m'afficher. Tu viens de le dire. OK, c'est ça. OK, voilà. Je ne savais pas que j'étais pour vous dire aujourd'hui. Je partais juste avec un sujet de sentir impuissante. J'essaie d'aller un peu avec ce que je vois circuler, comment je me sens, ce que je vis, etc. Mais définitivement, je pense que s'il y a quelque chose de souffrant, c'est l'impuissance. et ça ne devrait même pas exister. Parce que toutes ces années où je me suis sentie impuissante, en fait, quand je regarde ça aujourd'hui, je constate que c'est parce que tout ce pouvoir-là que j'ai et que j'avais, mais que je ne voyais pas, je l'avais donné à l'autre. En reprenant le pouvoir sur moi, je décide, j'ai le choix, j'ai toujours, toujours le choix. Je jasais avec quelqu'un ce matin. Et justement, on jasait de ça, le choix. J'ai le choix de fuir, de ne pas verbaliser ce que je vis, de ne pas dire ce qui se passe pour moi, puis d'envoyer balader l'autre, puis de dire non, moi ça, ça ne me convient pas, puis de balayer. Mais en fait, je fuis quelque chose à l'intérieur de moi. Si je ne suis pas capable de l'exprimer d'une façon responsable, je suis en fuite. Je perds le pouvoir sur moi. Si je veux avoir le pouvoir sur moi, je dois mettre le miroir de ce côté-là. Il faut que je le vire de bord. Puis, moi, on dit que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. le jour où j'ai réalisé que j'avais 100% pouvoir sur la situation, que j'avais 100% pouvoir sur tout dans ma vie, ah, c'est-tu qu'il y a des choses qui ont changé? Ça l'a changé, là. Je n'avais pas cette vision-là. Je n'avais pas ce... J'étais vraiment comme ça. Puis, même encore, c'est bizarre, l'impuissance se réveille aussi la brésure d'injustice avec colère. Ça arrivait à être plein de blessures, en fait, parce que c'est... Dépendamment des personnes, quand je donne mon pouvoir à l'autre, ça risque que c'est de la défensive. Reprendre son pouvoir, le pouvoir sur soi, qu'importe la blessure, ça vient embrasser plusieurs, mais l'injustice, définitivement. Oh là 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 là! Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est-tu vraiment important. C'est ça. Reprendre le pouvoir sur soi. Je vous laisse réfléchir là-dessus, en fait. Puis voir qu'est-ce que vous pensez de ça. Où est-ce que vous perdez votre pouvoir aujourd'hui? En date d'aujourd'hui? Moi, si j'observe aujourd'hui, où est-ce que je perds mon pouvoir? C'est une bonne question. C'est quand je réagis, je te dirais. C'est possible alors de reprendre le pouvoir. C'est toujours possible de reprendre le pouvoir tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Où est-ce que je perds mon pouvoir? Où est-ce que je réagis? De ce temps-ci, je ne suis pas tellement en réaction. ou je ne le vois pas. Ça ne me vient pas à l'esprit comme ça pour l'instant. Je ne sens pas. Moi, il faut que je le sente et il faut que ça parte. Maintenant, quand je fais ça, voyons, il y a quelque chose qui me fatigue, je vais porter attention. Mais je suis tellement bien de ce temps-ci. Je suis tellement heureuse. Je fais tellement ce que je veux. Puis, même, je dirais peut-être le sommeil. Oui, il y a du bien pour voir sur soi si c'est un choix. J'espère que c'est un choix. On a le libre arbitre. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est drôle. Je te dis, Sylvie, c'est-tu ce qui me fait penser que je j'en sais de tout ça que Richard tantôt. Est-ce que vous avez écouté « Cœur vaillant » ? Le film « Cœur vaillant » où Mel Gibson, tu sais, liberté, il se bat jusqu'au bout puis il ne veut pas devenir un martyr, mais on ne lui fera pas imposer quelque chose qui va contre, ça serait de se renier, ça serait de renier ce qui est, il ne peut pas, il ne peut pas. Il va jusqu'au bout de ça. En tout cas, si vous n'avez pas vu ça, c'est un film à voir, c'est vraiment bon. Moi, c'est là que ça m'amène puis ça dit, puis j'écoutais aussi Dominique, je ne sais pas si vous connaissez, l'Autochtone, le chef indien qu'on a ici au Québec et qui expliquait, qui parlait de quelque chose puis qui disait qu'il est retourné à la terre de son enfance, à la terre de ses ancêtres puis tout ça. Son regret, ça avait été d'avoir abandonné sa terre à l'époque puis qu'aujourd'hui, il est revenu puis que, tu sais, c'est ça en fait, c'est de dire ne pas se renier puis moi, si je vois moi, moi de m'être castrée quand j'étais jeune, je pense que ça a été ma plus grande frustration, non-acceptation que j'ai eu de la misère à accepter, ça a été d'avoir donné ce pouvoir-là à mes autorités à l'époque. Il y avait une raison pour ça, mais tu sais, c'est d'avoir donné ça et de ne pas avoir continué à me révolter pour être et exister. C'est ça, on dirait que mon âme a eu de la misère à accepter et mon âme, mon égo, a eu de la misère à accepter puis qu'il a fallu que je fasse ce processus-là pour vraiment accepter, dire que OK, oui, tu as fait ça, c'est un apprentissage, aujourd'hui, tu as le choix et quel choix vas-tu faire pour toi? J'ai toujours le choix et aujourd'hui, c'est clair que je ne suis pas à vendre, que je ne cèderai pas ce pouvoir-là à personne, il m'appartient, ne serait-ce qu'on parle de vaccins, m'imposer un vaccin, tu ne peux pas venir m'imposer quelque chose pour ma propre santé, ça ne fait pas de sens, ça ne fait pas de sens. C'est mon libre-arbitre, si moi, je décide de me mettre moi-même en danger, ça m'appartient. Ça, c'est un territoire sacré, c'est mon territoire, c'est mon corps, c'est ma vie. Et quand on transgresse ça, ça tue l'être. Je ne peux pas laisser faire une chose comme ça. Je sais que pour moi, ça va être impossible, ça ne passera pas. Tu perds ton pouvoir quand les ours sont dans tes poubelles. est bonne. Ben, en fait, tu peux toujours agir et réagir, il faut que tu hiales avec l'esprit animal. En fait, tu viens frier dans tes poubelles, c'est parce qu'ils l'ont senti. Il faut que tu fermes tes poubelles. Il y a bien des enfants que les ours sont prêts à se raconter des histoires là-dessus. Bon, bien, sur ce, moi, je vous laisse aller, je vous laisse réfléchir ça, je suis allée un peu dans toutes les directions, mais c'est une réflexion, ok? On est là pour réfléchir, on est là pour voir où je perds mon pouvoir et c'est quoi le pouvoir pour moi? Où je vis de l'impuissance? Et ça ne devrait pas exister. Quand je vis de l'impuissance, c'est parce que j'ai donné ce pouvoir-là à l'autre. Comment je peux le récupérer? Comment je peux le récupérer? Fantastique! C'est extraordinaire de récupérer son pouvoir. Salut, Robert! Robert Savoie. Bon! Je vous dis bye! Je vous embrasse, je vous adore et je vous dis à bientôt! Bye bye!